Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, Apple a dévoilé iOS 14.4 Beta 2, un mois après, la première bêta. Je vous en ai parlé lors de ma vidéo iOS 12.5.1, je vous disais que la mise à jour iOS 14.4 devrait sortir là dans les prochains jours, peut-être cette semaine ça a été le cas, et sachez quand même que cette mise à jour pèse 300 mégas, donc c'est une petite mise à jour, on va voir quelles sont les nouveautés. A propos du numéro de version, il se termine par un D, ça nous laisse encore quelques mises à jour, et c'est tant mieux puisque objectivement, moi dans mes tests, tout ne fonctionne pas comme ça devrait être, notamment avec le HomePod mini. Et première nouveauté qui fonctionne, elle, on va dans les réglages Bluetooth, on sélectionne un appareil, on va dans les informations et on va aller dans type d'appareil. Et là on va pouvoir sélectionner le type d'appareil et d'après Apple, ça va permettre de s'assurer du niveau correct du volume des écouteurs. Alors je pense que, j'ai pas fait le test, mais j'imagine qu'avec un appareil auditif, on n'a pas le même volume qu'avec des écouteurs ou même lorsqu'on est en radio, donc de lui renseigner toutes ces informations va permettre d'ajuster le volume au mieux par rapport à l'appareil en question. Autre nouveauté, un petit peu plus cachée celle-ci, dans l'application localisée et dans l'onglet mois, regardez, ça parle d'articles. Alors c'est le premier lancement, donc la première fois que j'ai lancé ça, j'avais cette petite pancarte qui annonce clairement l'arrivée des AirTax. Alors c'est un petit peu caché puisque dans Safari on doit taper findmine.items, on valide, ça va nous ouvrir localiser et regardez ce que j'ai, la possibilité d'ajouter des articles, donc clairement une clé, un sac à dos et un vélo, on voit bien que c'est les AirTax qui se préparent. Donc il est fort possible que les AirTax arrivent en même temps qu'iOS 14.4 pour tout le monde, vu qu'on est à la version D, il est possible que ça soit mi-mars, pourquoi pas, donc il y a vraiment plus longtemps à attendre. Voilà pour les nouveautés d'iOS 14.4 en bêta 2 et sachez que j'ai quand même pas mal de problèmes pour faire cette vidéo, j'ai dû restaurer mon iPhone pour d'autres raisons, notamment des problèmes de transfert de son entre le HomePod mini et l'iPhone. Alors vous le savez, on peut envoyer de la musique d'un iPhone sur du HomePod en rapprochant l'iPhone près du HomePod, donc ça, ça fonctionne bien depuis quelques temps, mais ça ne marchait plus depuis la version iOS 14.4, en tout cas sur mon téléphone, donc j'ai dû restaurer, ça a fonctionné, puis là ça marche de façon vraiment très aléatoire. Et surtout, alors c'est pas ça la nouveauté, puisque la nouveauté c'était qu'on ressentait des petites vibrations lorsqu'on approchait l'iPhone du HomePod. Cette nouveauté, je vous en avais parlé lors d'une vidéo, mais je ne vous l'avais pas présentée puisque ça ne fonctionnait déjà pas. Et là, j'attendais avec impatience la bêta 2, mais ça ne fonctionne toujours pas, alors que normalement, en plus, la bêta 2 a amélioré le concept, c'est bien plus précis, ça marche de façon moins aléatoire. En tout cas, le principe d'iOS 14.4, alors je vais encore creuser, c'est que lorsque vous approchez un petit peu avec votre téléphone, vous sentez une vibration lorsque vous êtes à côté d'un HomePod mini qu'à la puce U1, et vous allez pouvoir, donc, après facilement, balancer le son directement. Et puis, autre nouveauté qui ne fonctionne toujours pas et que beaucoup de personnes attendent, c'est la DualSense compatible avec iOS 14.4. Alors, on en avait parlé il y a un petit moment, et puis finalement, on s'est rendu compte que la télécommande n'était toujours pas compatible. C'est le cas toujours avec iOS 14.4 Beta 2. Lorsqu'on va dans Bluetooth, qu'on jumelle la manette, on ne la voit pas apparaître. Alors, ce qui se passe sur Mac, c'est que, je vous le disais, on la voit, elle apparaît. Par contre, elle apparaît en tant que DualShock 4, donc ce n'est pas le bon modèle et on ne peut rien en faire, évidemment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur iOS 14.4 Beta 2. N'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires pour me dire si vous rencontrez des problèmes avec cette version, à me dire si ça a corrigé certains problèmes, et puis si certains d'entre vous avez testé, par exemple, le HomePod Mini avec la puce U1 pour voir si ça fonctionnait, justement, cette nouveauté d'iOS 14.4. Et si ça marche chez vous, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à la partager, évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501